Bonjour et bienvenue dans l'Almanac des Faits Célestes. Bonjour Didier, bonjour Yasmina, bonjour à tous. Bonjour Claire. Je suis ravie de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 7 au 15 mars 2023, la troisième phase de la troisième lune d'hiver nord-été sud c'est donc bientôt la fin de l'hiver. Nous approchons d'ailleurs de l'équinoxe le 20 mars mais bon là on s'arrête au 15 cette semaine. On va empiéter un peu sur le 16 parce que à 0h30 le 16 c'est la conjonction soleil-Neptune donc le 16 est occupé par Neptune. C'est difficile de ne pas en parler puis c'est en même temps là aussi la conjonction supérieure de Mercure. Donc en fait on a un alignement Mercure-Soleil-Terre-Neptune dans le contraire. Neptune-Mercure-Soleil-Terre c'est la conjonction. Ou Terre-Soleil-Mercure-Neptune si vous voulez facile comprendre comme ça. Donc ça, ça va être un sacré moment aussi. Terre-Feu-Eau. C'est Terre-Feu-Eau. C'est pas bien compris. Terre-Feu-Eau. J'ai dit, quand tu as dit le soleil, c'est la fin. Ah oui, oui. Terre-Neptune. Neptune-C'est l'eau. À la fin, alors Terre-Le Soleil. Oui, Terre-La Terre. Le feu-Le Soleil. Le vent, l'air, Mercure. Et Neptune-L'Eau. Oui, l'air, ah oui. Quoique bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est vrai, ça y fait penser. Oui, c'est vrai. Bon, alors on va regarder un peu tout ce qui se passe d'autre cette semaine. C'est donc de la plaine lune. Est-ce que c'est la chienne ? C'est donc la troisième phase de la troisième lune d'été nord, hiver sud. Non, le contraire, hiver nord était sud. Bravo. Et c'est donc de la pleine lune, le 7 mars au dernier quartier, le 15. Donc une semaine de huit jours. Je préviens tout de suite. La semaine prochaine, nous ferons l'enregistrement le mardi 15, car je ne pourrai pas être disponible le lundi 14. Et on fera aussi le mardi 22, bien que la période suivante commencera le 21. Mais bon, en fin de journée, je ne vais pas pouvoir faire autrement. Et on continuera comme ça sur les mardis. On va attaquer le mois de mars sur les mardis, mais encore aujourd'hui, on est lundi. Alors, partageons l'écran et allons voir ce qui se passe cette semaine. Eh bien, on va y aller par l'article qui est déjà en ligne pour une fois de la classe. L'article est déjà en ligne. Et voilà, je suis dessus. D'ailleurs, je vais vous mettre en bas. Donc, pleine lune, mardi 7 mars, 13h40. Elle est dans le 17e degré du cygne de la Vierge et le soleil, donc, des poissons. Elle est devant la constellation du Lion et le soleil devant celle du Verseau. Nous allons voir qui va arriver devant celle des poissons. Presque tout de suite après cette pleine lune, Saturne entre dans le cygne des poissons en géocentrique et elle va y rester jusqu'au 25 mai 2025. Elle y était depuis la fin 2020 dans le cygne des poissons. Mercredi 8. Alors, on va regarder la lune d'abord. C'est juste ce signal et Saturne qui rentre dans le cygne des poissons juste après la pleine lune. Donc, la lune, elle est descendante dans le plan équatorial. Elle rentre dans le cygne de la balance le 8 et elle passe en déclinaison sud le 9. Forcément, quand elle arrive Vierge Balance près des signes équinoxiaux, en déclinaison, elle passe en déclinaison sud tôt ou tard. Ça peut se passer dans le cygne de la Vierge ou dans le cygne de la balance. En ce moment, c'est toujours dans le cygne de la balance. Vous voyez, elle est à 6. Sixième degré Balance. Ensuite, elle est conjointe Aspica, l'étoile Alpha de la Vierge. On verra ça. Donc, le 10, on peut le voir le 9 et le 10. Le 9, on voit la lune à droite de l'étoile et le 10 à gauche. D'ailleurs, je signale, on va le revoir avec Stellarium tout à l'heure, que cette pleine lune est pratiquement conjointe à Régulus puisqu'elle est conjointe à Régulus juste avant. Non, la nuit. Non, c'était la nuit d'avant. C'était la nuit d'avant, oui. Elle était la nuit du 5 au 6 et on peut le voir encore ce soir, puisque nous sommes le 6 ce soir. on va voir la lune à gauche de Régulus. Et donc, le 9, on la verra à droite de Spica et le 10 à gauche de Spica, l'étoile Alpha de la Vierge. Elle continue, la lune, et elle entre dans le signe du scorpion samedi 11 à 1h05. elle passe à son nœud descendant car elle descend également en latitude donc elle touche le fond. Non, elle passe au nœud descendant, pardon, j'ai foncé sa latitude minimale. Donc, elle descend, elle passe à son nœud descendant samedi 11 à 9h52. Le nœud descendant est actuellement dans le cinquième degré du scorpion. Donc, axe des nœuds lunaires cinquième taureau scorpion et il est rétrograde, il va se retrouver en bélier et balance à partir du mois de juillet. Lundi 13, la lune continue ses descentes et entre dans le signe du sagittaire à 8h20 lundi 13. Les conjointes à Antares mardi 14 à 2h21 donc à voir en fin de nuit enfin culmination autour de 6h du matin et alors on va pouvoir remarquer qu'à chaque fois qu'elle est conjointe à Antares elle est de plus en plus près de l'étoile c'est-à-dire qu'elle descend de plus en plus au sud de la lune et elle n'est plus cette fois-ci qu'à 1 degré 34 au nord d'Antares puisque c'est marqué 1 degré 34 au sud c'est-à-dire que l'étoile est 1 degré 34 minutes au sud de la lune donc et ça va continuer encore à descendre quand elle sera à sa latitude sud maximale en même temps qu'à sa déclinaison sud maximale alors là elle va toucher Antares on va voir et donc nous arrivons à mercredi 15 la lune est à son dernier quartier le 15 voyons quand est-ce tombe l'apogée l'aurai-je oublié parce que forcément on a l'apogée pas long si on a une semaine on a passé l'apogée ah bah non on l'a passé en début de semaine la lune était à l'apogée le 3 mars déjà c'est passé donc elle se rapproche voilà pour les petits événements de la semaine donc on va aller les voir maintenant sur Stellarium voir la lune la lune qui va donc puisque nous sommes à la troisième phase de la lunaison le jour de la pleine lune elle se lève au coucher du soleil va même se lever pile poil au coucher du soleil le 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 7 je déplace les images pour accéder au réglage alors excusez c'est un peu long à s'afficher la réactivité de Stellarium est un peu diminuée alors là vraiment je n'ai rien c'est embêtant je trouvais bon c'est pas grave pour les secondes alors là nous sommes le 6 à 17h45 puisque c'est l'heure du moment où nous enregistrons vous voyez bon on peut parler du soleil le soleil se couche il se couche de plus en plus pile à l'ouest le jour de l'équinoxe il va se coucher pile à l'ouest pour l'instant il est encore un peu vers le sud-ouest mais chaque jour un peu plus vers l'ouest à son coucher et donc à son lever c'est de plus en plus près de l'est en ce moment il est encore côté sud-est mais le jour de l'équinoxe bien sûr il va se lever pile à l'est et voilà donc on va se mettre le 7 au soir ce soir on va voir la lune ce soir le 6 donc on va voir la lune apparaître avant le coucher du soleil si on cherche bien et le lendemain donc le 7 le jour de la pleine lune qui advient à 13h40 donc vraiment au milieu de journée donc c'est pour ça qu'il faut la regarder la nuit du 6 au 7 et la nuit du 7 au 8 le 7 au soir la lune va se lever à peu près pile poil quand le soleil se couche le soleil se couche à 17h46 chez moi je me tourne vers l'est et on va guetter la lune donc là il est 17h45 alors c'est pas ce jour là ah non alors elle est pas là encore ah là voilà la lune se lève à 18h47 et bien oui et le soleil se couche à 18h46 donc le 7 au soir c'est bien cela la lune se lève pile à l'opposé du soleil et pile quand il se couche car elle est en latitude nord encore un peu donc ça lui donne bien que l'heure de la pleine lune soit passée ce qui devrait si elle était pile sur l'écliptique la faire se lever un peu après le coucher du soleil comme elle est en latitude nord et bien du coup ça tombe pile poil là cette fois-ci elle se lève quand le soleil se couche il faut regarder des deux côtés en même temps ça vaut le coup de chercher le 7 au soir un endroit dégagé pour apprécier ce spectacle voilà donc nous allons continuer avec la lune qui va se lever de soir en soir de plus en plus tard mais toujours en première moitié de nuit jusqu'à ce qu'on arrive au dernier quartier où elle se lève au milieu de la nuit elle va donc décroître alors on va se mettre un petit peu plus tard dans la nuit quand même qu'il fasse nuit une heure de plus voilà une heure de plus elle est pile à l'est on va mettre sa forme on la grossit suffisamment pour la voir toute entière pour voir sa face je veux dire donc là elle est pleine c'est la nuit du 7 au 8 elle est en fait déjà parce que c'est par là qu'il se lève en premier alors elle est devant la constellation du lion elle est sous la queue du lion d'Enebola la queue du lion et donc on va guetter son lever de soir en soir qui va se produire de plus en plus tard donc le 7 elle se lève à 18h38 chez moi bon il y a toujours des petits décalages mais pas énormes entre nos différents lieux tant qu'on est en France métropolitaine ça va donc et l'étoile au-dessus si vous la voyez c'est Régulus je veux dire si vous la voyez dans le ciel parce que hier soir par exemple j'ai regardé la lune et Régulus donc c'était le 5 la lune était en fait pile au-dessus de Régulus la nuit du 5 au 6 et il fallait cacher la lune avec le doigt pour voir l'étoile c'était un peu un peu pâteux quand même l'atmosphère donc l'étoile n'était pas hyper net et la lune faisait gros à l'eau enfin c'est un effet un peu de halo on a un ciel propre malgré tout depuis deux jours il ne faut pas se plaindre alors maintenant revenons sur la lune voyons la lune le 8 au soir elle va se lever à 19h48 une bonne heure une heure plus tard que la veille donc pour pouvoir continuer à la suivre je me mets une heure plus tard dans la nuit vous voyez elle est devant la constellation de la Vierge il est déjà allez je vais me mettre à 22h voilà 22h ça c'est le 8 au soir elle se lève donc 19h48 le 9 trop vite le 9 au soir elle est toujours bien sûr devant la Vierge elle se lève à 20h54 il y a un peu plus d'une heure chaque jour le 10 au soir il faut qu'elle se lève à 22h02 donc je me mets à 23h comme ça on la voit vous voyez elle est décroissante chaque jour on en voit un petit peu moins le 12 alors elle est conjointe à Spica donc c'est ça le 10 le 10 au soir le 11 à 0h et la veille elle est à droite alors la veille voilà le 8 au soir ou 9 à 0h je réduis un peu elle est loin encore de Spica et le 10 à 0h elle est pile au-dessus de l'étoile en fait et le 11 elle est en dessous voilà c'est ça le 10 elle est au-dessus de l'étoile le 9 au soir nuit du 9 au 10 la lune est au-dessus de Spica nuit du 10 au 11 elle est passée à gauche de l'étoile et elle est toujours décroissante et le 12 elle se lève à 23h13 alors je prends encore une heure plus tard dans la nuit un peu plus même et le 14 je vais mettre les noms des constellations voilà elle arrive devant le scorpion là c'était la balance allez 3h du matin le 13 donc nuit du 12 au 13 3h du matin voilà Antares le 14 elle est conjointe à Antares je ne passe pas si vite voilà Antares du scorpion qui se lève à 1h50 et la lune à 1h40 elle est toute proche de l'étoile comme je vous l'ai dit elle est à 1 degré 38 minutes et nous arrivons vaillamment au 15 mars où c'est le demi quartier le dernier quartier et ce jour-là la lune se lève à 3h57 donc vraiment on la voit dans le ciel du matin et elle est à ce moment-là devant le sagittaire non mais on est déjà le 16 à 5h là alors c'est allé un peu plus vite voilà mais c'était pour la voir parce que le 15 elle se lève à 2h52 voilà pour la lune alors donc on a vu un peu les constellations qu'elle accompagne qu'elle visite pendant la semaine et donc elles sont toujours les mêmes à la même heure chaque année alors on va regarder un petit peu le ciel on va se mettre en début de nuit parce qu'en fait on est on aime bien regarder le ciel en début de nuit donc de l'autre côté puis comme il y a la lune elle s'en va donc en début de nuit on va voir on va voir d'abord les planètes on va chercher du côté de l'ouest nos planètes qui nous restent à voir à savoir Jupiter de moins en moins et elle est de plus en plus bas donc Jupiter en fin de semaine donc le 14 se couche à 20h42 chaque jour un peu plus tôt tandis que Vénus elles elles ont été conjointes donc la nuit du 1er au 2 mars et vous allez vous montrer de magnifiques photos enfin il y a pléthore de photos et donc j'ai particulièrement magnifiques pour l'article alors chaque jour Vénus cavale et s'éloigne de Jupiter je trace l'écliptique vous voyez un peu le chemin des planètes qui est passé un petit peu au-dessus un petit peu au-dessous c'est ce qui dessine le Zodiac dans le ciel mais elle ne s'éloigne pas beaucoup de l'écliptique 7 degrés maximum pour Mercure nous avons ensuite comme planète à voir alors on va pouvoir la rechercher cette semaine c'est Uranus donc Uranus on va zoomer un peu sur Uranus en fin de semaine ce sera intéressant et donc toujours un peu délicate à repérer mais néanmoins il faut repérer l'étoile amale du bélier et puis cette étoile là qui qui prolonge la corne du taureau qui n'est pas une étoile très brillante qui n'a même pas alors c'est Omicron taureau magnitude 3,6 bon pas très brillante mais pas invisible quand même enfin du moins dans un ciel pas de ville voilà donc toujours ici les pléiades et donc zoomons un peu sur Uranus elle est pratiquement elle est sur le segment pratiquement la moitié et alors si on explore ça aux jumelles on va voir tous ces astres là donc on va repérer cette petite figure de 4 étoiles un peu plus brillante et puis cette autre là ici donc Uranus est ici un couple serré 5,8 6,2 une étoile un petit peu moins brillante voilà donc on peut se remettre à chercher un puranus avant qu'on la voit plus non plus et puis pour finir nous avons encore Mars toujours très haut dans le ciel en début de nuit elle est à 70 degrés de hauteur donc très très haut elle s'éloigne de plus en plus de Aldébaran qui était là on la voyait elle s'éloigne maintenant rapidement d'Aldébaran et elle est conjointe à l'étoile Elnat tout près de l'étoile Elnat où elle s'est passé même alors je ne l'ai pas mentionné mais on va pouvoir le considérer en tout cas elle n'en est pas loin et donc elle va finir par sortir de la constellation du taureau devant laquelle elle se trouve depuis le mois de octobre et dans le signe des gémeaux qui pareil elle va en sortir vers la fin du mois le 27 on aura eu mars pendant 6 mois devant la constellation du taureau dans le signe des gémeaux bon elle y est encore et il faut en profiter car elle est à sa cadrature est c'est à dire son dernier quartier par rapport au soleil le 16 justement c'est un moment charnière ce dernier quartier puisque nous avons à la fois la conjonction de soleil neptune et conjonction supérieure de mercure donc je le rappelle comme j'ai dit tout à l'heure un alignement terre soleil mercure neptune et en plus il y a le soleil qui est carré à mars dans le plan écliptique à 19h11 donc bien entendu quand une planète arrive à sa cadrature est ça veut dire qu'on va commencer à la voir de moins en moins elle est comme la lune à son dernier quartier donc elle va se coucher de plus en plus tôt après le soleil et donc voilà c'est la fin on arrive sur la fin de sa période d'observation on va bien voir mars encore jusqu'en avril mais je pense après ce sera fini pour un an voilà quoi d'autre que j'aurais oublié je reprends le tableau alors ici un peu le ciel de début de nuit donc puisqu'on a regardé on voit les planètes donc on a parlé du taureau des gémeaux du cocher puis elle n'a c'est on a toujours notre grand G de l'hiver donc qui passe à sa culmination maintenant au coucher du soleil donc en début de nuit déjà basculé à l'ouest vous voyez à 20h à peu près Sirius passe au méridien culmination de Sirius donc ça veut dire que Orion est à droite voilà et je vous redessine encore le grand G de l'hiver car l'hiver est bientôt terminé on ne le verra plus donc on part de nos trois mages d'Orion ici difficile à ne pas remarquer on descend sur Rigel Sirius du grand chien Procyon du petit chien Pollux et Castor des gémeaux Capella qui est très très haut dans le ciel dans ses débuts de nuit vous voyez elle est presque au zénith là c'est le zénith et ensuite on redescend sur Aldébaran et Bethelgeuse voilà c'est tourné dans ce sens cette fois-ci sinon on dessine comme ça avec les plus brillantes étoiles du ciel d'hiver qui sont les plus brillantes étoiles du ciel grosso modo et pendant ce temps ben culmine alors donc Sirius en début de nuit au milieu de la nuit alors on va aller au milieu de la nuit maintenant regardez ce qui se lève en début de nuit bon ben en début de nuit le lion s'élève à l'est et la grande ours au-dessus qui part aussi vers le haut en milieu de nuit donc culmine le lion donc là 8h 22h 23h 0h 1h non j'en ai une de trop au milieu de nuit c'est la constellation donc du lion grosso modo la queue du lion qui passe au méridien et la constellation de la coupe là j'affiche le méridien donc c'est le moment de repérer la constellation de la coupe donc qui se trouve sous le lion et à droite du corbeau qui dessine un trapèze remarquable quand même à droite de Spica de la Vierge à branchement de l'ordi excusez-moi voilà et à droite à gauche de l'étoile alphare de l'hydre femelle qui est assez bien visible sous Régulus du lion donc ça ça passe au méridien à minuit en ce moment et du côté de l'est apparaît donc au milieu de la nuit le serpentère donc au fucus et les deux serpents et le grand triangle de l'été Vega des Nebes et pas encore à le taillir un petit peu plus tard dans la nuit donc on va avancer dans la nuit en milieu de nuit du côté du nord et bien nous avons la grande ours tout à fait en haut qui plane sur le dos et et donc à droite qui remonte le dragon et la petite ours tandis que Cassiopée et ses fées sont au plus bas et alors quand même du côté de l'ouest c'est toujours rigolo de regarder les gémeaux quand ils vont se coucher parce qu'ils sont tout droits ils descendent tout droit à l'ouest et au dessous il y a Bételgeuse d'Orion donc Orion s'engloutit retournons donc à l'est pour voir ce qui apparaît en fin de nuit donc là c'est 0h 1h non 2h 3h voilà à le taillir donc le grand triangle de l'été a fini de se lever à 3h du matin 4h 5h on arrive à 6h il commence à faire jour donc on s'arrêtera à 5h voilà le sagittaire est apparu au sud-est voilà le sagittaire apparaît le scorpion s'élève mais c'est du côté sud-est bien sûr et puis à l'est sous Vega c'est assez rigolo on a un alignement des petites constellations donc la lyre avec Vega le petit renard en dessous du du cygne là c'est l'étoile Albireo donc en dessous de l'étoile Albireo qui marque la tête et la queue non la tête du cygne Deneb c'est la queue du cygne Albireo c'est la tête du cygne donc il y a le petit renard juste en dessous en dessous il y a la flèche en dessous il y a le dauphin en dessous il y a le petit cheval voilà pour la fin de la nuit et donc notre lune qui va se lever de plus en plus tard en fin de nuit nous sommes donc là le 15 à 5h du matin quand même elle est levée mais donc elle a pris elle a une petite course vous voyez devant le sagittaire elle est au plus bas par rapport au plan de l'équateur au plan de l'église donc elle va passer elle culmine bas cette semaine la lune est basse voilà alors on va aller retourner sur l'article parler je vous montrerai quelques-unes des images que j'ai sélectionné et parler un petit peu des news alors une magnifique image prise par Michael Jagger qui est un champion de la photo de comètes en général sa grande spécialité c'est les comètes et là il nous a fait une photo donc de chez lui en Autriche il y a une statue dans une ville que c'est une statue d'Orion et alors la photo est magnifique donc c'est le statue d'Orion vous voyez sa ceinture on voit Béthelgeuse Rigel le bouclier et avec Vénus et Jupiter donc le 1er mars dans le ciel d'Autriche on voit qu'il y a de la neige donc c'est limpide la photo est magnifique c'est vrai c'est très belle ah ouais il y en a plein 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 de ces photos de la conjonction Vénus Jupiter j'espère que vous avez pu l'apprécier alors moi je descends sur l'article vous avez retrouvé ah bah regardez un petit peu la lune donc bien sûr tout au cours de la semaine donc chaque jour le terminateur se rapproche par là et comme le là c'est le 10 je crois le 13 pardon le 13 elle atteint sa libération minimale en longitude et donc dans ces moments-là donc ça veut dire qu'elle présente un maximum d'est c'est surtout ça mais de toute façon le terminateur recule par là et ce qui est intéressant c'est de regarder ce qu'est au terminateur donc le soleil se couche sur la mer de la sérénité et on peut identifier facilement au-dessus le cratère Eudox par contre là je grossis pas beaucoup alors je vais peut-être mieux vouler grossir par là ah bah je reviendrai après voilà là je peux grossir moins vous voyez mieux donc avec des jumelles déjà on peut repérer facilement la mer de la sérénité sous le soleil couchant et le cratère Eudox je reviens sur l'article pour la suite des images donc un petit lever de soleil au Japon où le photographe il a réussi à prendre il y a des tâches solaires beaucoup beaucoup de tâches solaires ça fait une belle photo quand même d'un beau lever de soleil et donc il y a le soleil très actif cette semaine beaucoup d'activités solaires 10 groupes de tâches 137 tâches en tout je vous dis en voie je vous dis en voie allo ? la prochaine oui oui attends je vous dis en voie je ne sais pas compris un petit mars avant qu'il disparaisse un petit mars du 19 février donc une animation photo alors que son diamètre maintenant rétréci rétréci elle en est à à 6 ou 7 secondes d'arc seulement je crois c'est marqué dans l'article ça en ont 7 secondes d'arc il diminue après il arrivera à 5 donc aussi dans le champ du coronographe Lascaux C3 cette semaine on a donc Neptune on ne la verra pas mieux pas plus qu'on la voit dans le ciel et Mercure qu'on verra qu'on peut peut-être localiser trouver dans le champ du coronographe alors une magnifique photo prise le 12 février de la rencontre de Mars avec la comète E3ZTF par Guillaume Cana donc champion de la photo alors je vais vous la grossir aussi celle-ci voilà donc magnifique photo n'est-ce pas donc Mars et la comète on en avait déjà vu là c'est pareil il y en a eu plein mais celle-ci elle est déchire ensuite alors les news on finit avec les images il n'y en a plus beaucoup donc il y a du monde dans l'ISS alors c'est les nouvelles il y a du monde dans l'ISS puisqu'il y a un équipage l'équipage de Crucis qui est arrivé avec une capsule dragon de SpaceX et donc deux américains un russe et un émirati donc le premier astronaute d'un pays arabe qui va faire un séjour de six mois dans l'ISS tandis qu'il y en a quatre qui restent six mois de plus puisque leur Soyouz de rapatriement avait été endommagé qu'il y en a un autre et que du coup ça y est il y en a un autre d'arrivée pour leur départ mais il se produira qu'en septembre et donc ils sont il y a deux américains un russe et un quatrième je ne sais plus après les Chinois précisent leur débarquement sur la Lune donc un article assez détaillé et en ce moment on parle beaucoup d'établir une heure lunaire maintenant en prévision des missions à venir afin d'avoir un temps coordonné sur la Lune et également le Canada n'est pas en reste dans l'exploration de la Lune avec son astromobile voilà pour la Lune voilà pour la Lune que se passe-t-il sur Mars alors Mars le rover du ronde des Chinois ne s'est toujours pas réveillé mais il a dévoilé des secrets sur le sous-sol de Mars qui sont vachement intéressants ensuite on parle dans le système solaire de Jupiter avec la mission de Jousse qui va bientôt décoller là le 14 avril et qui s'achèvera sur Ganymède alors je n'ai pas mis la photo de Ganymède oh j'ai oublié de vous mettre la photo de Ganymède je la montre je la rajouterai dans l'article je sais que je l'ai là regarde le voilà ce n'est pas la Lune c'est Ganymède la plus grosse Lune de Jupiter qui est aussi la plus grosse Lune du système solaire après en deuxième ça doit être Titan de Saturne donc c'est une énorme Lune bien plus grosse que la nôtre et dont la surface est striée de rays et ponctuée de cratères donc il y a une mission en direction de Jupiter qui s'achèvera sur qui s'achèvera donc sur Ganymède et on on suppose enfin on est on est sûr même qu'il y a un océan sous sa surface gelée alors ensuite il y a du rififi à l'ESA parce que suite à l'échec le 20 décembre dernier de la mission Vega Vega C il y a eu un crash c'était pour une fois qu'il y avait un départ des Européens depuis Kourou et bien ça a craché donc il y a une enquête une remise en question de l'enquête donc il y a du rififi de ce côté là ensuite on apprend des nouvelles des japonais qui recrutent leurs premiers astronautes depuis 13 ans l'agence spéciale spatiale japonaise a recruté ses premiers astronautes depuis 13 ans ensuite on parle de Starlink donc de SpaceX alors qui a reporté un lancement d'un train de Starlink à cause d'un orage géomagnétique sachant que ça leur avait déjà coûté un train entier lors d'un précédent orage géomagnétique là ils se sont abstenus de lancer seulement il y a beaucoup maintenant de récrimination après c'est Starlink ça gâche beaucoup de photos de Hubble donc beaucoup de les satellites de SpaceX et d'autres sociétés perturbent le télescope Hubble Hubble gêné par les satellites de SpaceX il y a 5 ou 6 articles là-dessus il y a les petits problèmes du moment et puis il y a un concurrent au Falcon 9 de SpaceX donc gros lanceur qui va bientôt faire son tout premier vol normalement en mai forcément il y a de la concurrence de plus en plus ensuite on apprend que les débris d'une fusée soviétique se sont écrasés sur terre 42 ans après son lancement ça c'est donc dans la région de Toulouse mais aussi que le gouvernement les investisseurs enfin le gouvernement aux Etats-Unis ça veut dire en tout cas qu'on cherche les investisseurs et cherche des solutions à la masse croissante des débris spatiaux et des solutions apparemment il y en a voilà et des nouvelles de James Webb alors j'aurais pu mettre plusieurs photos en particulier celle-ci qui est très intéressante au niveau des lentilles gravitationnelles puisque James Webb a photographié une galaxie qui apparaît trois fois à différentes périodes de sa vie au bord d'un énorme amas qui fait l'antille gravitationnelle plus ou moins plus ou moins importante ce qui fait que ça ça zoome plus ou moins l'espace-temps donc aussi le temps donc dans la photo on a la galaxie à plusieurs étapes de sa de son existence c'est assez bluffant ça et on reparle du Euclide le télescope spatial qui tentera de percer les mystères de la matière noire nous allons terminer avec l'astéroïde qui s'est écrasé en Normandie le 13 février et qui a été capturé en photo au moment de son arrivée sur Paris belle photo très succès de la matière